Parfois, un vote peut en cacher un autre. Ce vote n'est pas un vote pour ou contre la réforme des retraites, pour ou contre son abrogation. Ce vote, c'est un vote pour ou contre les droits de l'opposition. Ce vote, c'est un vote pour ou contre la possibilité donnée aux 577 élus de la nation de s'exprimer sur cette réforme des retraites passée de manière forceps. Si cet article 1er tombe, nous le réintroduirons par amendement. Et là, la présidente de l'Assemblée nationale, qui aura ainsi cédé aux injonctions de l'exécutif, invoquera l'article 40. Cette manœuvre, nous l'avons démasquée. Alors, je vous le dis, mes chers collègues, c'était très facile de dire que le 49-3, vous, vous n'étiez pas d'accord, vous vouliez voter, etc., etc. Et bien, effectivement, si, comme vous l'avez dit à l'époque, vous n'étiez pas favorable à l'utilisation du 49-3, alors il ne faut pas voter cet amendement de suppression. Parce que cette fois-ci, c'est vous qui vous rendrez totalement responsable d'avoir empêché le vote dans notre hémicycle. Merci. Merci. Merci.